Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour Ryder Team pour la présentation de mes équipements, moi c'est Antoine, Yanis lui n'est pas là il ne pouvait pas tourner cette vidéo avec moi c'est aujourd'hui donc on va commencer par mes trois vidéos il y en a un que vous avez déjà vu dans la première vidéo et les deux autres, je vais vous refaire le descriptif du gros pouillage pour ceux qui n'ont pas regardé la première vidéo et ensuite on passera à mes casques et mes équipements donc moi je vous laisse avec la prochaine vidéo donc oui je voulais dire, mon copain monte sa tête moi pas encore, c'est pour ça que je mets le casque je vous donne un défi sur cette vidéo si vous voulez que je monte ma tête à 100 likes je sais que ça va être impossible c'est pour ça que je dis, 100 likes je monte ma tête donc si vous voulez, faites le et moi je voulais dire, bon visionnage like et partagez, commentez, abonnez vous dites nous en commentaire et moi je vous dis, bon visionnage donc voilà, donc là, mes trois vélos après j'ai des cadres mais du coup c'est des deux vélos donc on va commencer par, on va finir par celui que j'ai déjà fait donc on va commencer par le BMX donc c'est un vieux BMX, très très beau donc avec un frein à câble, à patins à vide, avec les durites qui sont belles, j'aime bien donc voilà, les poignées SB3 rouges, ils sont mortes je sais pas râle ça donc voilà les deux le guidon, donc je précise, tout a été report tout le cadre et la fausse vidéo donc les gens, ils sont très très belles moi je trouve, personnellement ça doit être du 80 rayon donc ça oui c'est beaucoup beaucoup voilà, nos émitages je l'ai échangé parce que j'ai eu tu veux non rien, donc j'ai changé d'avance voilà, l'attention noire ou niant donc voilà, j'ai deux trucs avec lui en fait je vais au collège et du coup au collège, les gens mettent n'importe comment le vélo et du coup ils l'ont mis sur ma peinture donc on passe là seul truc, seul petit bémol sur le vélo et bah quand je tourne et que ma pédale elle est comme ça comment vous dire que c'est à 2 cm du sol du coup quand je tourne et bah ça tape donc ça après j'ai une habitude donc voilà bah voilà, la même jante à l'arrière patin alors ces patins je vous les conseille je sais pas c'est quoi la marque mais en fait c'est des patins à rechange en fait les patins là, les serrafanés et bah ça se change comme ça ça n'a pas besoin de changer tout le système donc voilà donc en single speed comme tout comme tout Dirt Dirt Blenix donc voilà donc le plateau est assez grand mais c'est bien et voilà donc l'année je crois que ça doit être en 2010 ou en 2009 par exemple donc voilà il est assez vieux mais voilà donc moi je passe au prochain donc le prochain est là donc c'est mon nouveau bébé je l'ai eu il y a une semaine pile mardi dernier oui ça fait une semaine donc alors c'est un commercial absolu par contre sur le bémol il est en 24 pouces bon ça après les gens sont aussi les choses on va commencer de l'avant donc le guidon c'est pas celui d'Origine c'est moi qui l'a changé j'aimais pas ça faisait un guidon de BMX un peu comme ça moins mais comme ça une fourche Bomber édition 1 donc voilà sans open driver la roue elle est magnifique de proue ça va très bien avec le vélo donc voilà pneu lisse enfin pneu pneu strip par exemple donc voilà donc à l'anfement j'ai avec lui au collège donc voilà donc à l'avant c'est une c'est comme sur les DH au moins je trouve ça galère parce que c'est si tu creuves et bah c'est très chiant pour des mythos donc voilà le cad c'est un commercial comme je viens de le dire très très beau la selle c'est celle d'Origine donc voilà donc étoile commercial potence gap frein hydraulique à vide juicy 3 si vous la référence poignées sont mort je sais pas c'est quoi c'est des commerciales qui fait d'Origine sel SDG c'est celle d'Origine donc dites moi en commentaire mais elle est assez horrible je trouve donc pour l'instant je vais garder euh pédale wellgo avec des petits crampons voilà sinon ça va euh bah du coup l'étrier est à vide donc l'attache pour l'étrier est très bizarre elle est attachée par là c'est très bizarre donc voilà donc disque formula à vide 160 mm comme tout l'heure la même roue arrière que sur tous par contre le pneu c'est un max 6 2,5 et il est donc il est mort en fait du coup je vais passer comme à l'avant je vais passer comme à l'avant en pneu strip donc dites moi si vous préférez que je mette à l'avant aussi un pneu de de VTT dites moi parce que au moins c'est le midi donc voilà l'année de 2009 il est de 2009 son coup c'est le midi donc voilà euh bah le le oh je sais plus comment ça peut ouais bah il a un c'est un commentaire j'ai dit ce truc là hein je perds mes mots donc on passe sur la grosse bête voilà euh bah le un Rocky Mountain SS Slayer de 2008 donc fou il est vu aussi euh four 160 mm de débattement euh totem euh pneu Maxis Magic Marine le shovel euh vous direz à mon collier puis de la chaîne là merci pour les pneus verts voilà 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 pneus shimano euh pneus shimano hein train shimano donc je les kiffe ils sont vraiment très bien euh les deux mêmes Shifter Stramix hein Wani j'arrive jamais à dire la marque mais du coup c'est une marque voilà les deux mêmes euh euh FLM le guidon en 810 mm donc c'est hyper grand avant j'en avais un en 790 et il changeait donc voilà pour les potences RMG donc là au descend petit autocollant 106 nos scouts donc ça vient de le super baisse donc voilà une petite dédicaceuse voilà euh amorto arrière Fox Van Air de 2011 je crois euh voilà bah le décri et tout euh le disque en 180 mm à l'avant et à l'arrière euh Magic Marie les mêmes merci à Nénis de m'avoir pas un bétonneur la selle je sais plus c'est quoi comme c'est mais je l'ai changé c'est moi qui l'ai changé donc voilà euh euh Pidal Welgo donc ça je trouve que c'est les meilleurs franchement ils accrochent super bien euh dérailleur Ceram X100 c'est moi qui l'ai changé le dérailleur et le fixture c'est moi qui l'ai changé cassettes 10 vitesses euh faut que j'la change elle est morte euh après qu'elle a l'habitude donc voilà donc voilà donc euh là je vais vous je vais vous les montrer un par un donc voilà donc euh bah après on va passer sur mes équipements donc euh maillot pantalon casque et tout donc moi je vous dis à tout de suite donc voilà on se retrouve avec les casques donc euh on va commencer par lui parce que c'est celui que j'utilise en ce moment donc euh c'est un intai XXS je crois un 3D design donc euh voilà c'est un casque de dirt à la base donc euh c'est mon cousin donc mon cousin et c'est un champion de VTT euh dirt club style donc euh Jérémy Ferret si vous allez aller sur Youtube c'est mon cousin donc c'est lui qui nous l'a donné donc euh pas le masque le masque c'est c'est moi donc voilà donc très belle gueule je trouve moi euh pour le dirt c'est pas mal voilà euh le masque c'est un 100% donc vitre vitre pour l'hiver donc non teinté donc pour l'été c'est sûr que c'est chiant donc voilà euh on va passer euh à mon premier casque donc c'est un Cali donc oui c'est une marque de merde je vous confirme il est mort quand je dis mort je me suis cassé le poignet avec euh donc il a pris des chocs là c'est mort là c'est mort de derrière j'ai mis un petit 100% pour cacher un peu mais là il y a des là il y a des il y a des pets de partout donc il m'a bien servi il m'a bien protégé euh seul seul bémol que je trouve donc c'est un taille S donc voilà vous voyez euh seul bémol que j'ai trouvé sur ce casque c'est que bah déjà la la visière en fait c'est pas elle est pas rigide en fait et du coup elle est comme elle se plie pas et bah ça casse facilement donc j'ai sauté dans un airbag à super baisse donc voilà et euh bah ce qui m'est arrivé c'est que j'ai piqué vers l'avant on va dire et mon casque a fissuré enfin la visière a fissuré donc c'est pas très très dérangeant mais c'est embêtant voilà donc oui et du coup le deuxième bémol c'est que l'attache pour fermer son casque donc fermer de vos casques et bah c'est une attache de moto donc sinon ça c'est un casque de VTD descente mais c'est une attache de moto donc c'est très très chiant euh je vais vous montrer si vous voulez un casque un casque de 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 donc voilà mais c'est pas des bras donc c'est égal à pareil pour lui là c'est un VTD dirt mais c'est la tâche émerdique aussi donc sur ce on va passer au maillot donc j'ai deux maillots un que j'ai eu gratuitement quand j'ai acheté mon VTDDH que j'ai m'en offert donc c'est un crinny voilà donc il est un peu trop grand pour moi donc je roule pas encore avec mais ça va arriver je pense donc voilà je vais faire un petit plan voilà voilà assez stylé donc voilà personnellement j'aime pas la marque Kenny moi clairement Fox c'est ma marque donc prochainement je vais avoir un casque Fox Rampage donc voilà mon deuxième maillot c'est un Fox donc voilà je vais vous montrer voilà un Fox aussi j'ai un bémol à dire sur ce sur ce maillot c'est qu'à l'intérieur en fait il y a une deuxième couche et c'est des fils orange et du coup et bah au fur et à mesure je sais pas si vous allez voir il y a des petits fils rouges qui ressort donc c'est assez chiant mais sinon oui je vous conseille ce maillot donc voilà c'est une taille je sais pas la taille ça doit être un XXS comme ça donc on va passer aux pantalons du coup de bas j'en ai un pantalon ça me suffit du coup c'est l'ensemble c'est le même c'est le même donc ça c'est un pantalon de moto en fait en fait j'ai j'ai pas trouvé ce que je voulais du coup j'étais dans les pantalons de moto et le maillot aussi le maillot qui va avec lui et bah c'est un pantalon de moto donc c'est ouais c'est pas embêtant franchement j'ai juste pas de poche c'est ça plus embêtant donc souvent je mets un jogging en dessous pour pouvoir mettre le téléphone et tout donc voilà donc nous allons passer nous allons passer aux gants donc j'ai plusieurs paires de gants mais ça c'est ce que je m'en fière en fait donc c'est des Alpinestars ils sont légèrement trop grands pour moi donc voilà Alpinestars ils sont très bien très très beaux sans scratch donc ça pète jamais donc c'est pas mal et on va passer à la dernière chose donc surtout à mon avis avec ce que je vais vous dire vous allez les trouver déjà surtout protégez-vous très très bien parce que ça peut être fatal donc je pense que moi j'aurais eu des équipements je pense pas que je me serais très très poignée donc voilà je vais vous montrer donc j'ai une dorsale une dorsale je sais plus c'est quoi la marque il doit y avoir marqué quelque part ok il n'y a pas marqué ouais bah essayez-moi de trouver la marque dites-moi en commentaire si vous savez ce que c'est c'est quoi donc une dorsale je vais pas vous mentir je la mets pas beaucoup pour aller à un autre spot je la mets presque pas du tout parce que parce que moi ça me soule enfin le dorsale c'est trop bien par contre quand je vais à la montagne je vous dis protégez-vous c'est fatal j'ai fait une chute je suis petit par là avant les guillots la dorsale m'a sauvé le dos je serais peut-être enfin mon dos serait plus peut-être là je suis tombé dans les grosses caillasses donc voilà donc moi sur ce je vous dis liker, partager, commenter abonnez-vous dites-nous en commentaire ce que vous en pensez de notre chaîne et tout et déjà je vous remercie de la première vidéo tous vos commentaires gentils tous vos likes et vos abonnements je vous remercie amplement donc voilà dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et moi je vous dis à la prochaine bon visionnage